allez coucou tout le monde vidéo sur les courtilières donc c'est pas sur les frelons ni les guêpes aujourd'hui petite vidéo sur les courtilières donc je sais pas les anciens vont connaître les jeunes moins je vous fais voir ça de suite voilà les courtilières c'est cet insecte là qui ressemble qui entre son deuxième surnom c'est au grillon qui a l'avant d'une taupe avec les pattes fouisseuse très large et l'arrière d'un grillon d'ailleurs le grillon c'est son cousin donc ça s'appelle courtilières ça vient du vieux français court il jardin et donc il faisait énormément de ravages dans les jardins il ya quelques années qui a disparu pas mal parce que les jardins bien sûr sont traités maintenant malheureusement beaucoup sont mortes mais elles reviennent dans les jardins qui sont naturels qui sont naturels et du coup dans les terrains assez dans les jardins ces meubles ou dans les composts donc j'ai essayé de faire ça de près donc c'est brun jaune après on a le mal donc là entre les deux faudrait regarder les élytres donc les élytres c'est les deux petites rgc nous faire voir ici dessus là qui protège les ailes parce que ça vole donc qui ont des formes de nervures différentes et du coup les mâles à partir du printemps donc de maintenant vont émettre des champs assez strident pour attirer la femelle et se reproduire la femelle donc en juin va pondre 200 à 300 oeufs et donc au bout d'un mois un mois et demi à peu près les oeufs vont éclore il va y avoir des larves et ces larves ont deux stades de mue afin d'être autonome et de pouvoir qu'elle creuser leur galerie elle même donc l'alimentation des courtilières je vous ferai de plus près après mais là c'est pendant qu'elle bouge pas c'est pas mal donc l'alimentation des courtilières c'est des larves des petits animaux vivant dans le sol et encore un avion je vais faire pause et donc l'alimentation des courtiliers donc c'est des larves des petits animaux vivants dans le sol ou à la surface du sol les larves de top 1 les verres blancs de hanneton les verres gris de papillons les petits petits scarabées éventuellement coléoptères et puis des limaces alors des verres blanc de j'en avions tout à l'heure ici il est plus là voyez donc ça c'est des larves de hanneton donc ça les en raffolent on va se remettre devant et donc ce que je disais donc oui ça mange un peu voilà tous ces insectes là donc c'est quand même utile dans le jardin le seul défaut qu'elles ont malheureusement c'est qu'elles détruisent les racines des plantes cultivées donc tout ce qui est tomate tout ce que vous avez dans le jardin elles font des galeries en surface et du coup en passant elles détruisent tout ça elles détruisent décoller des plantes elle sectionne la base des plantes aussi ou alors encore les soulève donc ça fait quand vous avez une grosse colonie ça fait beaucoup de dégâts elles ont aussi des prédateurs donc en prédateur vous avez des rapaces nocturnes des hérissons les taupes etc etc tous les animaux aussi du jardin je vais essayer de vous en faire voir une de plus près hop faire voir les pattes fouisseuse alors c'est pas facile à attraper parce que c'est assez fin assez mou comme vous pouvez le voir ça se débat voilà donc voyez les pattes fouisseuse ça une force de folie des grandes antennes on voit bien les pattes et puis donc les là on voit les elle bouge trop revenir là au dessus là ce qu'on voit fermé c'est pas évident les élites qui cache les ailes puisque ça vole comme je disais tout à l'heure et ça nage aussi très bien elles peuvent même s'immerger pendant quelques minutes si elles se sentent en danger ça va prendre dans la main alors ça c'est à des mandibules ça peut mordre ça s'arrête pas de bouger on ne peut pas rester sur ma main donc ça a des gros des mandibules et puis des grosses pattes fouisseuse donc qui lui font ressembler un peu à la taupe donc là il n'y a pas beaucoup de terre bien sûr mais il n'y a pas de temps donc voilà je sais pas si vous connaissez connaissiez mais c'est pas courant donc c'est assez rare à observer et l'été si vous entendez chanter au printemps là des ça peut être des grillons mais ça peut être aussi des courtilières du coup des mâles allez je vais les remettre en liberté puisque moi je les tue pas bien sûr vous connaissez elles ont leur utilité comme je vous ai expliqué et puis prochaine petite vidéo sûrement sur les sauvetages de bourdon ce qu'on va faire bientôt les nids de bourdon et les si on peut en sauver encore cette année on va les sauver et puis comme tous les ans les frelons etc voilà donc à bientôt pour d'autres vidéos allez ciao à bientôt